Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freehead Québec et aujourd'hui on est encore une fois chez Boreal à la shop. New bike day, encore. C'est probablement le dernier, je vous avertis. C'est quoi cette bike-là? Ceux qui me connaissent, vous savez que je gosse beaucoup trop sur le market Facebook pour trouver des fois des deals sur des pièces, sur des frame sets. Et je suis tombé sur un deal que je n'avais pas le choix de saisir. Vous savez, je suis un petit peu fanboy de Evil. Tout le monde dit genre, j'ai roulé toutes les bikes. Il y en a un que je n'avais pas encore roulé. J'ai eu la chance de rouler l'Insurgent, le Reckoning, j'ai roulé le Calling, j'ai roulé le Following. Il y en a un que je n'avais pas encore roulé. C'est lui qui m'intéressait le moins, le pire. Mais j'avais toujours une petite idée d'en rouler un jour et c'est là que ça se passe. J'ai donc trouvé un magnifique Evil Offering usagé sur le market. C'était un deal incroyable. Le bike était un petit peu sale, il avait besoin d'amour. Mais j'ai réussi à faire de quoi d'intéressant avec. Fait que ce bike-là, ça va être un Offering en large, donc un Trail Bike en 150 en avant, 140 à l'arrière. De mon côté, j'ai mis un Angle Set moins 1 degré pour slacker un petit peu au niveau du Head Angle. On va avoir une Lyric Ultimate à l'avant, 51 de Offset. À l'arrière, on va avoir un Super Deluxe Ultimate, donc 140 mm de Travel. Au niveau des roues, ça va être des Crankbrothers Synthesis, première fois que je roule ça. J'ai hâte de voir. Au niveau de la transmission, à l'arrière, ça va être une cassette X01 qui est beaucoup plus légère. Chaîne XX1, la black. On va avoir dérailleur X01, pédalier Truitive Descendant, qui est carrément un SRAM GX avec une peinture différente. On a un Chain Ring Oval à l'avant, donc en 32. Sinon, pour le reste, on va avoir un cockpit avec une potence 9.8 40 mm. Donc, de base, le Offering vient en 40 mm. On va avoir un guidon 1-Up en alu. J'ai très hâte d'essayer le guidon en alu. Vous savez que je suis fan pas mal du guidon à carbone 1-Up qui est juste incroyable. J'ai juste curieux d'essayer le modèle en alu, voir s'ils réussissent à avoir un petit peu la même absorption que le modèle carbone. On verra. Au niveau du droppeur, mon Bikeyoke, que j'adore. Bikeyoke 185 mm, probablement le meilleur droppeur sur le marché. Celle WTB, un petit classique. Au niveau des freins, ça va être les SRAM G2. Pour être sûr d'avoir un petit peu de force de freinage, j'ai mis des retards HS2. 200 mm à l'avant, 200 mm à l'arrière pour essayer d'avoir le plus de puissance possible sur ces freins-là. Mais ça va sûrement finir avec de quoi de meilleur. Ça fait que ça fait pas mal le tour du build, du Offering. Fait que mon premier trail bike ever, j'ai très hâte d'essayer ça. Fait qu'il reste juste une chose à faire, c'est d'aller l'essayer. Alors, alors, un petit road test du nouveau Evil Offering V1. La première chose qu'on peut voir, c'est que j'ai plus de cardio vers ce l'an passé. Mais sinon, tout de suite, je peux me dire que le bike fait léger. C'est quand même important à monter. Un petit peu moins de 30 livres. Notez qu'aujourd'hui, je vais faire une petite section de Chalk Whiz. Après, ça fait longtemps que j'ai pas roulé de Chalk à air. Et j'ai pas vraiment roulé de vélo, qu'il y a aussi peu de débattement. Donc juste pour être certain de voir ce que je veux. Pour ce qui est du Chalk Whiz, c'est pas compliqué. On a déjà quelques événements d'enregistrer. De facto, il va démarrer une nouvelle session. Mais sinon, on fait juste démarrer une nouvelle session. Et le Chalk Whiz est prêt à faire ses lectures. Donc, aucune donnée. On ferme le sel. Et en Bluetooth, les données vont toutes s'enregistrer. C'est ça, ici. On va voir la ligne de droite. C'est ça, ici. Et puis, j'ai pas mes 510, genre mes souliers de jaune. Mes pieds se promènent. Ça n'a pas d'allure. Mes petits droppes ici qu'on ne connaisse pas. On cambring. J'ai un petit choc de bike skills, justement. C'est de freiner les deux freins en même temps. On doit relâcher le avant. Quand on est dans un virage. Et, par la suite, l'arrière. On va voir certaines différences. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'il manque un petit peu de compression dans la fourche. Ouais. On va voir qu'est-ce que le Chalk Whiz va dire à l'arrière pour commencer. De toute façon, c'est des petites runs de test. On est tout nouveau sur ce brake-là. Je filerait tellement lent. Je filerais tellement lent. Je vais donner sur la porte. La dernière roche qui est quasiment rendue optionnelle Ok Donc la pression d'air serait bonne La détente ça va être notre rebond Je dirais d'augmenter mon rebond Ok J'avais l'impression des fois de Manquer un petit peu de reprise Quand on va monter le rebond Et durcir la compression Fait qu'un petit clic de damper Chose que je remarque aussi Ça, ça a pas rapport au bike et à la géométrie Une fois que t'arrives de rouler une dust rainline Avec un 642 points d'engagement Tu tombes sur des petites crankbrothers À pousser 40 ou 60, whatever Et que t'as un lousse d'enchaîne Avant de D'engager Ta cassette C'est venu pour me dire Tu me sens pas Non, non, tu le sens en motadine Quand tu sais c'est quoi Si mettons j'arrête de pedaler une fraction de seconde Puis je recommence C'est tant que vous l'entendez Bon Quand on fait du choc whiz C'est sûr que le best Ce serait de refaire la même piste Mais pour vous autres Ça serait la plate Fait que je vais vous montrer Une petite nouvelle Juste ici Qui se prend à droite Là, le jour là en arrière Fait que Un peu plus courte Un peu plus naturelle La première fois Je le faisais Au dire La semaine passée Ça Et la cambre ici Sur la droite Donc des petites sections de slab Ça ici Sur mon vélo qui compte plus Fait que tu sais Out of the box Évidemment Comme je peux vous dire Le fond est plus proche Ça fait un bas qui est plus rapide Qui est plus réactif Juste le fil d'Evil Que je connais Et en plus Ça vient milquer Avec la petite jump plane ici Ça fait que Je déteste vraiment pas le fil On va faire attention On les whip Je perds mes souliers Hop Ça Ils vont sauter Un peu limite Mais il va se taper Fait que J'ai vraiment le fil Que j'aime Mais que je connais De mes Evil Dans un package Beaucoup plus réactif Beaucoup Beaucoup plus réactif J'ai l'impression On peut avoir du fun Plus rapidement Dans des jumps Comme ça Que sur les Grown Surgeant Et Wrecker Que veulent pas Avec plus de travel Tu perds plus de force Fait que la première Observation Que je peux faire C'est que je vois Beaucoup de monde On va essayer De monter Cette bike-là En Pas en BH Mais en gros Reckoning Fait que Il va monter Travel On va mettre Un casquet de ligne Pour 1 par 740 A 146 En arrière La première Observation Que je peux vous dire C'est que C'est pas Un petit Reckoning C'est un Gros Following Il ressemble Beaucoup plus Au following Qu'il peut ressembler À ce moment On va en faire Le Reckoning Ben Shock Whiz Run numéro 3 Un petit B-shop Oh, déjà là Donc le bike Va un peu plus Au niveau Des obstacles Je pense que Je commence À avoir Des points Intéressants Avec le Shock Whiz C'est certain Ça conne beaucoup Plus que Qu'est-ce que Je t'aime tuer On commence A revoir Ça Pour le jumper En tout cas Je suis revendu Maudit Que ça Johnne Bien Je arrive Exactement Où est-ce que Je veux Dans les transitions Et puis En plus J'essaie Le truc De Bike Skills Qui me disait De relâcher Le frein avant Avant L'arrière Et puis On dirait Que ça me propulse Plus Ça commence Ça commence À être intéressant Ça commence À être intéressant En avant Ça semble bien À l'arrière Il va falloir un token Je suis trop proche Du bottom Ça fait qu'est-ce que J'ai envie de faire Je vais aller à la shop Moi je vais rouvrir Mon super deluxe Et je vais y ajouter Un token À l'arrière Un peu comme on fait À l'avant Avec les bottomless tokens On peut en ajouter un Dans le choc arrière Pour ajouter un petit peu De progressivité Je crois que Je vais essayer ça C'est un commentaire Que j'entendais souvent Du offering C'est qu'on pouvait Bottomer Cette bike-là Assez facilement De par la longueur Et la stroke Du choc Il faut avoir Un tune de course Pour avoir De quoi d'intéressant Avec ça Ok Écoutez C'est surprenant Cette petite bike-là C'est surprenant Je vais en faire Quelques petits laps Avec On commence à avoir Un setup de suspension Intéressant On va aller dans Le plus gros chunk Qu'un peu Mais tu sais Autant je viens de Jumper avec cette bike-là Maudit Je serais curieux De l'essayer Assez en 69 Ça Pas de rush Pas de suite On va aller avec Ça ici Je pense que J'ai bottomé Où j'ai cassé Le frein L'un des deux Petite ligne d'en haut Ça ici Non L'un des deux C'est mon super True bike Il y a une belle ligne à droite Que je n'avais pas vue Ok Je m'en s'ouvre Je m'en s'ouvre Fait qu'écoutez Il se fait tard C'est quand même Un deuxième lap Assez intéressant Sur cette bike-là C'est sûr Qu'il va me falloir Plus de temps Sur le frein Pour vous dire Exactement Comment je le fais Mais vous savez Que ce petit bike-là Il est surprenant Surtout au niveau Des jump lines Maudit Ça jump bien Je vais essayer Monette Une fois Qu'est-ce que ça dit Fait que Non Un super bon Petit trail bike Très capable Même pour faire Du gros chunk Comme ça Ça va bien 150-140 Tu trouves le fond Plus rapidement Parce que lui 740 Pour faire de ça T'es rapidement limité On va dire Que comme trail bike C'est très respectable Puis pour jumper Oh my god Fait que c'est ça Ça va être le fin De cet épisode De Foulade Québec Un gros merci D'avoir écouté On se revoit bientôt Avec plus de trail Plus de bike Et plus de centre À la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada